Dès confinement, les agences immobilières rouvrent le 4 mai pour les entreprises et le 11 pour les particuliers. Les agences immobilières reprendront leurs activités le 4 mai pour les entreprises et le 11 mai pour les particuliers, a annoncé mardi l'Institut professionnel des agences immobiliers, IPI. Différentes organisations au sein du secteur immobilier ont mis sur pied un plan de relance qu'elles ont transmis aux groupes d'experts chargés de la stratégie de déconfinement, JE, ainsi qu'à plusieurs cabinets ministériels. L'IPI espère obtenir une réponse dans les prochains jours. Degré, degré, degré à lire aussi, déconfinement dans l'UE, le point sur une stratégie dispersée, pays par pays, carte interactive. Le plan de relance était la première des deux étapes, a expliqué Dorian Stevens, porte-parole de l'IPI. Entre-temps, un plan sectoriel a également été élaboré, qui est encore plus étendu. La porte-parole se réfère également au guide générique, un guide pratique contenant une série de mesures préventives concernant les réglementations en matière de sécurité, de santé et d'hygiène. Pour l'IPI, les agences sont prêtes à reprendre leurs activités d'une manière sécurisée. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Les agences immobilières reprendront leurs activités le 4 mai pour les entreprises et le 11 mai pour les particuliers, a annoncé mardi l'Institut professionnel des agents immobiliers, IPI. Différentes organisations au sein du secteur immobilier ont mis sur pied un plan de relance, qu'elles ont transmis au groupe d'experts chargés de la stratégie de déconfinement, JE, ainsi qu'à plusieurs cabinets ministériels. L'IPI espère obtenir une réponse dans les prochains jours. Degrés, degrés, degrés à lire aussi, déconfinement dans l'UE, le point sur une stratégie dispersée, pays par pays, carte interactive. Le plan de relance était la première des deux étapes, a expliqué Dorian Stevens, porte-parole de l'IPI. Entre-temps, un plan sectoriel a également été élaboré, qui est encore plus étendu. La porte-parole se réfère également au guide générique, un guide pratique contenant une série de mesures préventives concernant les réglementations en matière de sécurité, de santé et d'hygiène. Pour l'IPI, les agences sont prêtes à reprendre leurs activités d'une manière sécurisée. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.